Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce que nous voulons, c'est tuer la guerre, c'est mettre à mort le bellicisme. Pas dans un siècle, mais demain, maintenant. Ceux qui préconisent la guerre, qui la défendent, devraient être cloués au pilori par l'humanité en attendant qu'une juridiction internationale les juge, les condamne. Nous ne voulons plus que nos cités soient bombardées, que des milliers de jeunes gens pourrissent dans des charniers, que des femmes et des enfants soient torturés par des gaz sinistres. Nous voulons le triomphe de la vie sur la mort, l'établissement de la patrie humaine dans la concorde et la fraternité. Ces mots, ce sont ceux de Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix en 1913. Des mots prononcés en ouverture du Congrès universel de la paix à Bruxelles en 1931, mais qui résonnent encore pleinement aujourd'hui. En cette journée internationale des droits humains, nous avons décidé de mettre à l'honneur cet homme, Henri Lafontaine, pacifiste, féministe, socialiste, humaniste, qui voulait répandre le savoir et qui rêvait d'instaurer un gouvernement mondial. Pierre Vanden Dugain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, vous enseignez à l'ULB et à la Cambre, et vous venez de publier Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix 1913, aux éditions SAMSA, en collaboration avec la fondation Henri Lafontaine. Alors, c'est une biographie en contexte. Alors, peut-être pour démarrer, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout Henri Lafontaine, je ne vais pas vous demander de le résumer en trois mots, mais peut-être en trois, quatre phrases, vraiment, comment est-ce qu'on pourrait l'introduire ? Voilà. Ben, disons que c'est, au départ, un bourgeois qui a des idées progressistes, et petit à petit, je dis bien petit à petit, parce que c'est plutôt dans la trentaine, qui va vraiment s'engager dans la vie publique, en soutenant que les hommes et les femmes peuvent s'émanciper par le progrès. Donc, il est clairement progressiste, et donc, c'est pour ça qu'il s'engage dans le combat féministe, qu'il est résolument internationaliste versus pacifiste, et qu'il entre en politique en tant que sénateur du POB, c'est-à-dire de l'ancêtre du Parti Socialiste, le Parti Ouvrier Belge. Alors, en fait, pour cette biographie, vous avez vraiment mené un travail de fourmi pendant trois ans, vous avez vraiment fouillé les archives pour écrire cette biographie. Qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a passionné, finalement, dans ce personnage, et qui vous a donné envie de mener ces recherches ? Mais, en fait, je le connaissais très vaguement. Au départ, disons, il passait un petit peu pour un pacifiste gentil, voilà. Et puis, au fur et à mesure, de la découverte de ses archives, d'une richesse exceptionnelle, parce qu'il a tout conservé, de la vie vraiment quotidienne, aux colloques, aux publications, à une correspondance considérable, où il se livre très, très librement, eh bien, j'ai découvert quelqu'un qui est certes partiellement un utopiste, mais qui est tout de même un organisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'ambition vraiment d'essayer de faire changer les choses. Même si la finalité de son ambition est dans l'utopie, je prends l'exemple du gouvernement mondial, il y a tout de même des parts de cette réflexion qui, aujourd'hui, sont en partie appliquées, c'est-à-dire qu'il est un jury passiste, c'est-à-dire qu'il veut instaurer la paix mondiale, mais par le droit. Bon, il y a un tribunal international qui existe, et d'ailleurs, il a contribué à, je dirais, la première création de cela. Il est très nettement engagé aussi dans la Société des Nations, qui est cette tentative, qui avorte finalement, mais de premier gouvernement du monde. Donc, il y a dans son idée vraiment l'impression qu'il faut sortir de ce qu'il appelle le vieux monde. Bon, c'est une phrase, évidemment, que beaucoup utilisent. Mais l'idée est surtout qu'il faut instruire, ça c'est très important, je le répète, hommes et femmes. Oui, on parlera de son combat féministe. Mais alors, peut-être que j'ai envie de revenir sur la... On va dire son combat principal, peut-être, parce que c'est un homme aux mille vies. Et on le voit d'ailleurs de votre biographie, vous avez vraiment divisé ça entre l'homme politique, l'avocat, le pacifiste, le franc-maçon. Oui, c'est très important pour lui aussi, la maçonnerie, puisque les éléments, les piliers fondamentaux de la maçonnerie lui parlent dans le sens où c'est une maçonnerie dans le siècle, clairement. Même s'il va loin dans l'initiation symbolique, si vous voulez, il estime que la maçonnerie doit être dans le siècle. Et d'ailleurs, il est parmi les pionniers en Belgique à estimer qu'il faut que les femmes puissent être admises en maçonnerie. Alors, son premier combat, celui qu'il a vraiment porté toute sa vie, vous l'avez déjà dit un peu, c'est celui pour la paix. Alors, est-ce que c'est une conviction qui était ancrée en lui depuis toujours, le fait qu'il fallait vraiment dépasser les nations pour instaurer vraiment la paix entre les peuples ? Il est vraiment opposé, effectivement, au concept de nation. Il estime que c'est le nationalisme qui est à l'origine, effectivement, du bellicisme et puis des guerres. Ceci dit, pour un pacifiste, il a quand même les échos en tant qu'adolescent de la guerre de 1870, mais il vit en exil aux États-Unis la Première Guerre mondiale et il vit enfermé chez lui et âgé la Deuxième Guerre mondiale puisqu'il meurt en 1943. Et donc, c'est très problématique pour un pacifiste. Mais je répète, c'est un pacifiste par le droit. Ça signifie, par exemple, que lors de la Première Guerre mondiale, il estime qu'il doit s'engager aux côtés des alliés. Il estime que les empires centraux, comme on les appelait, donc à commencer par les Allemands, les Autrichiens, ne peuvent amener une paix durable. Et à ce titre, il écrit un livre qui s'appelle Magnissima Chartai, qui est un projet de gouvernement mondial. Il estime que le projet de Wilson, donc c'est-à-dire de présidence des États-Unis en exercice alors, qui est de construire une société des nations, est l'espèce de deal, si vous voulez, qui fait qu'on doit faire la guerre, donc c'est un pacifiste qui dit ça, pour arriver à instaurer une paix qui sera cette fois définitive. Il a son interprétation de la der-der-der, si vous voulez. Mais pour lui, parce qu'il y a dans le mouvement pacifiste beaucoup de gens, que ce soit des quackers, que ce soit des pacifistes du Nord, des pays du Nord ou des Pays-Bas, beaucoup de sociétés anglo-saxonnes qui sont contre la guerre, quoi qu'il arrive, et bien très clairement, alors qu'il est président du Bureau international de la paix depuis 1907, il s'oppose à ce pacifisme-là. C'est-à-dire que la guerre pour se défendre ou la guerre contre les dictatures, par exemple, ça, elles sont justifiées ? C'est ce qu'il exprime. Et je ne peux le dire que par rapport à la Première Guerre mondiale, qui est évidemment un conflit d'une ampleur exceptionnelle. Il y a eu des guerres internationales avant celle-ci, mais elle est vraiment considérable. Et surtout, ce qui l'a frappé, c'est que les Allemands n'ont pas respecté la position de neutralité qui était celle de la Belgique, en franchissant les frontières, en l'envahissant en 1914, et en commettant, ça s'est avéré, même si on l'a utilisé pour la propagande, en commettant plusieurs milliers d'assassinats de civils. Et ça, pour lui, c'est effectivement, lui qui est germanophile, lui qui parle allemand, lui qui a traduit Wagner, qui est un Wagnerien de la première heure, c'est la déception totale, à telle enseigne qu'après la Première Guerre mondiale, il n'écrira plus en allemand. Dans les archives, je ne trouve plus de mention de la culture allemande, qui était pourtant pour lui la première, avant la guerre. Alors, on l'a dit, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1913. Ça a un côté quand même très ironique, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment à l'aube de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce que le pacifiste qu'il était a vécu ces deux guerres ? Alors, vous nous avez dit, la première, finalement, il s'engage, elle lui paraît justifiée. La deuxième, comment est-ce qu'il la vit ? Et surtout en fin de vie, comme ça, ça doit être une déception. Alors, je pense vraiment que c'est plus qu'une déception. Il y a des correspondances ou même des réflexions personnelles. Ça lui arrivait souvent, quand il y avait des moments clés dans sa vie, de tenir des carnets. Si vous voulez, il place beaucoup d'espérance dans la Société des Nations, jusqu'à les années 1920. Évidemment, il est extrêmement déçu de voir que finalement, les États-Unis n'y adhèrent pas. Et puis, la Société des Nations règle des conflits mineurs dans les années 1920, c'est évident. Mais à partir des années 1930, elle est complètement dépassée. Et donc, je le rappelle, il lit l'Allemand. Il a lu Mein Kampf. Il voit Mussolini. Il voit Hitler. À partir du moment où Hitler devient chancelier, il n'a quasiment plus aucune espérance dans le maintien de la paix. Et donc, plus les années vont passer, la guerre d'Espagne le désole. Et il le désole d'autant plus que lui reste un socialiste internationaliste, alors qu'en Belgique et même en Europe, les socialistes deviennent, sans mauvais jeu de mots, socialistes et nationaux. La nouvelle génération, c'est-à-dire Henri Demann, qui aura plus que des sympathies pour Hitler par la suite, et Paul-Henri Spaak déteste ces internationalistes de la vieille école, jusqu'à Van der Velde, donc qui sont mis de côté, si vous voulez. Et c'est donc une déception au sein même de son mouvement politique. Il a cherché toute sa vie à ce que les gens transcendent les nations et il se rend compte que, dans les années 1930, le nationalisme, le militarisme, la course aux armements reviennent en force. Et donc, il est, dans les dernières années, très désespéré. Alors, on voit, dans la citation, par exemple, que j'ai lue en introduction et dans ce que vous dites, que finalement, c'est quelqu'un qui est toujours très actuel. On voit, quand on lit même votre livre, on se dit, il y a des choses qui résonnent avec l'actualité. Vous qui vous êtes plongé vraiment dans ces archives, quel regard vous portez sur un conflit comme celui en Ukraine aujourd'hui ? Voilà. Quels seraient les regards d'Henri Lafontaine, selon vous, là-dessus ? C'est difficile à dire parce qu'évidemment, on ne fait pas parler les morts, mais disons que, vu qu'il est jury paciste, il aurait dit qu'il y a effectivement un agresseur. Partant de là, je ne peux pas aller plus loin, mais ça, c'est un fait. C'est-à-dire que, dans le regard de ce type de pacifiste-là, il est évident qu'il peut exister des guerres de défense s'il en est attaqué. Donc ça, c'est vraiment des grandes questions qui sont effectivement très contemporaines. Bien entendu, il n'a pas conscience, et alors pas du tout, parce que c'est un progressiste vraiment au sens avant les post-modernes, qui estime qu'il y a vraiment l'avancée du progrès, que tout se passera bien grâce au progrès. Il est clair qu'aujourd'hui, les problèmes écologiques majeurs nous révèlent que des solutions ne peuvent être trouvées que de manière internationale. Donc le regard international reste plus que jamais pertinent. Il n'y a pas, dans les grandes crises qu'il vient d'y avoir, que ce soit le Covid ou n'importe quoi, au moins la dimension européenne a permis de trouver des solutions. C'est vrai que quand... Moi, je forme les futurs profs d'histoire, et quand on regarde ce qui est demandé au cours d'histoire dans les différents pays d'Europe, depuis quelques années, il y a un retour au récit national, parfois au roman national, et alors ce risque d'apprendre, si vous voulez, aux adolescents une fierté qui parfois peut redevenir belliciste. Ça, c'est évidemment le contraire de ce que pense quelqu'un comme La Fontaine, attaché à l'histoire certainement, mais pas au principe même de la nationalité. La preuve en est, c'est que dans ses correspondances, il écrit les noms des nationalités avec des minuscules. En fin de vie, il parlera même de communauté mondiale plutôt que d'internationalisme. C'est à ce point-là. Alors, Henri La Fontaine, on l'a dit, il s'engage en politique. Donc, il va s'engager d'abord plutôt libéral, et puis il va vraiment s'engager au POB, au Parti Ouvrier Belge. Donc, il devient sénateur. Mais on a l'impression qu'il s'intéresse surtout à la politique, parce qu'elle peut servir justement ses idéaux pacifistes. Oui. Alors, première chose, il n'est pas le seul, loin de là, à être parmi ces bourgeois qui trouvent le Parti libéral trop faible dans ses réponses aux problématiques sociales et qui deviennent pour beaucoup libéraux progressistes. Et puis, certains vont se convertir. C'est vraiment le terme d'époque. C'est ce qu'on utilise. Je pense à Jules Destré, Émile van der Velde, Louis de Broucker. Ce sont tous des gens qui, sans être des grands bourgeois, ne sont pas issus du milieu prolétaire et qui passent au Parti Ouvrier Belge et qui sont même utiles au Parti Ouvrier Belge au départ, puisque, par exemple, pour l'édification de la maison du peuple qui a malheureusement été rasée à Bruxelles, eh bien, ce sont ceux-là et Henri Lafontaine Ier qui sont portés garants pour que les fondateurs du PEB obtiennent les prêts nécessaires à la construction de l'immeuble. Donc, il y a une logique, si vous voulez, de gens qui font le pari que le Parti Ouvrier Belge va permettre la création d'une démocratie sociale, si vous voulez, et notamment par le suffrage universel. Après, il est certain que ce qui compte dans son choix, c'est que le socialisme a une dimension internationale. Et le socialisme se veut pacifiste, même s'il ne veut pas frayer avec les pacifistes bourgeois. Et ça, c'est une grande tristesse pour Lafontaine. À part l'un ou l'autre, ces mouvements pacifistes ne parviendront jamais à créer le lien avec le mouvement socialiste qui estime que ce pacifisme bourgeois sert les intérêts des capitalistes et pas des socialistes. Donc, son engagement, on va dire, socialiste, il passe aussi par le fait de vouloir instruire, instruire toutes et tous. Il veut instruire les ouvriers, notamment. Vous décrivez un moment dans le livre, Lafontaine est un infatigable conférencier. Il agit par devoir et par plaisir. Donc, pour lui, c'est aussi un devoir d'instruire et de faire circuler le savoir. C'est une manière pédagogique qui est un peu celle qui a été portée par les maçons, d'ailleurs, qui est plutôt d'inspiration libérale, qui est que ceux qui sont, comme on dirait, en rigolant, les sachants vont porter la bonne parole. Donc, ça, c'est quelque chose qui est contesté à partir, je dirais, du premier tiers du XXe siècle où il est question plus de divertissement, il est question plus que les gens prennent en main eux-mêmes leurs apprentissages, si vous voulez. Lui, qui est ouvert aux nouvelles pédagogies, pense toutefois faire vraiment des conférences et des conférences dans les universités populaires. Il est un des fondateurs de la section d'art et d'enseignement du POB, c'est-à-dire qu'il veut apporter la grande culture aux ouvriers. Les résultats avant 1914 sont assez modérés et Jules Destré lui-même dit que ce n'est pas facile tout de même de faire des conférences sur Matterlink ou sur Wagner à des ouvriers qui sortent de leur journée de travail et qui attendaient sans doute autre chose. Mais il y a cette idée que celui qui a la chance d'avoir appris doit apprendre aux autres, doit les conduire vers le savoir parce que, dans son idée, jusqu'aux dernières années, il estime que c'est le savoir qui protège justement de la brutalité, que cette ignorance des foules est la première responsable de leur aveuglement. Et donc, il faut passer du temps, il en passe du temps, des soirées entières, aller faire des conférences à travers la Belgique, l'Europe, dans différentes institutions. Il doit prendre la parole pour les socialistes, mais aussi, de façon générale, pour répandre les idées qu'il estime essentielles comme le pacifisme et l'internationalisme. Et faire circuler le savoir, c'est aussi auprès des femmes. Donc, il va vraiment participer au mouvement féministe en Belgique avec sa sœur, notamment, sa sœur Léonie Dignini, dont il était vraiment très proche. Ils vont fonder ensemble la Ligue Belge du droit des femmes. Il est aussi actif au sein de l'école Bischofheim qui va former les femmes. Donc, on peut vraiment dire que c'était un féministe, alors un féministe, évidemment, de son époque parce que cette école, par exemple, va former plutôt à des métiers traditionnels, féminins. Elle vient, en fait, d'une idée qui est plutôt tenue par des libéraux, qu'on va dire, doctrinaires. Il prend le train en route, si on veut, mais il va y rester fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Il trait à des hauts postes dans le conseil d'administration de cette école qui existe toujours. Mais disons que c'est une tentative de réponse pragmatique pour... Il vise un public d'ouvrières. Ce seront souvent des petites bourgeoises, d'ailleurs. Mon vocabulaire est ancien, mais je trouve qu'il désigne les choses parfois plus clairement que certaines définitions contemporaines. Qui, en fait, c'est leur apprendre un métier. Donc, c'est effectivement, ce n'est pas un projet d'émancipation comme celui d'Isabelle Gatti de Gamont. Mais, il y a tout de même des cours généraux auxquels il est attaché. Et d'ailleurs, l'inspecteur de la ville à l'époque trouve qu'il y en a beaucoup trop. C'est une constante. Vous apprenez trop de choses inutiles, etc. Lui estime qu'il faut quand même former à la culture générale. Mais ça, c'est vrai que c'est un projet de formation des jeunes filles, comme on disait à l'époque, des classes populaires. En maçonnerie, dans les milieux bourgeois, il fréquente, en fait, dans son milieu, que ce soit sa sœur qui, effectivement, est une femme brillante, une femme brillante qui est entravée par sa condition de femme. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre avec des interdits. Et le fait que son frère se marie tardivement, alors qu'il vivait comme elle l'écrit, comme deux vieux garçons, c'est une expression amusante, est un gros problème pour elle parce qu'elle aura moins accès à des sociabilités masculines parce qu'elle est une femme. Ça, c'est le cas des femmes à l'époque. Mais ceci dit, il participe effectivement à la fondation de la Ligue belge du droit des femmes en 1892. Donc, il compte parmi les hommes qui estiment que les femmes, ce sont, c'est ce qu'on va appeler un féminisme plus bourgeois, c'est-à-dire deux femmes qui ont de l'instruction. C'est Marie Popelin, la première, qui fait des études de droit et qui se verra refuser le fait de devenir avocate parce que le procureur général, Vance Court, dira, mais une femme ne peut pas être avocate, elle doit s'occuper de ses enfants, elle est trop sensible. On peut lire ce texte, c'est extraordinaire, il date à peu près 1890 et il révèle, si vous voulez, ce que pensent les hommes des femmes instruites et des femmes en général. Donc, il a la conscience, La Fontaine, que les femmes sont tout à fait en mesure de prendre, d'occuper des postes que lui occupe et que d'autres de ses amis occupent, ce qui ne l'empêche pas dans sa correspondance d'estimer quand même que dans le couple, chacun a son rôle. Mais, cette volonté de partager le savoir, elle va aussi se concrétiser lorsqu'il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Mondanéum, donc cette bibliographie universelle, accessible, qu'il va vraiment créer avec Paul Hotley. C'est vraiment l'ancêtre d'Internet. Oui, c'est vraiment les chercheurs, notamment américains, qui ont montré ça. C'est assez incroyable cette idée. Alors, le concept, vraiment, revient à Paul Hotley qui est plus jeune que lui. c'est une rencontre, c'est une amitié entre les deux, même s'ils sont très différents, même si Hotley déteste la maçonnerie, notamment. Après, c'est une rencontre qui sera très coûteuse parce que là-dedans, si vous voulez, La Fontaine participe intellectuellement, il apporte des idées, mais il a surtout un rôle essentiel puisqu'il est très réseauteur, il a énormément de réseaux dans des milieux importants, il contribue largement à ce que... C'est vraiment un homme de réseau, on le dit, homme de réseau, homme de sociabilité. Totalement. De réseau initié par la maçonnerie, mais aussi de réseau par le biais du politique, dans la vie sociale. Hotley, elle est beaucoup moins. Hotley, c'est un personnage assez étonnant de ce point de vue. Et donc, leur idée est de créer un répertoire vraiment universel de tout ce qui se publie, mais au-delà de ça, de conserver également des sources de type images, si vous voulez, et de proposer ça en 3D en conservant les objets et puis ensuite de proposer une espèce effectivement d'Internet de papier, mais en trois dimensions parce qu'ils veulent créer un palais mondial où on pourra montrer l'état de la connaissance internationale. Là, on est face à une utopie qui est d'ailleurs critiquée dès l'époque, y compris par d'autres savants, mais l'idée de classifier la production de tous les savoirs est malgré tout a permis des avancées pour ce qui concerne le répertoire bibliographique en tout cas. Donc, dans la bibliographie, c'est vrai, dans la science bibliographique, Hotley a une place importante. Il ne faut pas minorer le rôle que joue La Fontaine, donc je dis d'organisateur, de financier aussi, de ce projet qui a été très coûteux et dont il reste des traces aujourd'hui au Mondanium à Mons. Donc, utopiste mais quand même précurseur. Il y a précurseur intellectuel, il y a organisateur concrètement avec tout de même des finalités qui sont plus des horizons, vous savez, le truc qu'on n'atteint jamais, que quelque chose qui peut se conclure à un moment donné. Oui, clairement. Alors, je le dis aujourd'hui, enfin, je le disais en introduction, mais aujourd'hui, on est donc le 10 décembre, Journée internationale des droits humains. On célèbre les 74 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, donc 5 ans avant, enfin, après plutôt, la mort d'Henri La Fontaine. est-ce que c'est un sujet sur lequel il travaillait, auquel il était sensible ? Oui, oui, parce qu'il était un des membres fondateurs de la section belge de ce qu'on appelait à l'époque la Libège des droits de l'homme, homme dans le sens générique, mais c'est vrai que maintenant, on dira plutôt humain, c'est plus... ça inclut. Et donc, non, c'est très important pour lui, d'autant que, étant... il est très sensible aussi aux thèses de la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire le pacifisme, c'est un des éléments fondateurs, c'est aussi en réponse à l'affaire Dreyfus et à l'antisémitisme qui a été induit par cette affaire. La Fontaine, évidemment, il est juif par sa mère, mais il n'en fait pas état parce qu'il n'est pas sioniste, mais est très sensible à l'antisémitisme qui est très fréquent, y compris à gauche, un des plus grands... enfin, grand, dans le sens des plus importants antisémites belges, c'est Edmond Picard, qui est un socialiste belge. À l'époque, c'est... on écrit des choses vraiment assez épouvantables sur les juifs, et donc, il y a cette idée, effectivement, que les humains, même si ce n'est pas formulé comme tel, on dit, donc les hommes à l'époque, ont effectivement ce droit au respect, le droit à la vie, c'est aussi quelque chose auquel la Fontaine adhère. C'est son regard, tous les humains ont le droit à la vie. D'ailleurs, vous le dites, vous avez tout un chapitre là-dessus, sur le côté aussi antiraciste, antifasciste d'Henri de la Fontaine, qui va défendre le droit des réfugiés, on le disait, combat très actuel à nouveau, mais donc, c'est vrai qu'il est actif sur ce terrain-là. Oui, il est largement octogénaire à l'époque, et il va plaider la cause de réfugiés pour beaucoup juifs, qui fuient effectivement les persécutions nazies, sauf qu'à l'époque, ces persécutions pour race n'étaient pas reconnues par le droit en Belgique. Et donc, ces gens peuvent être expulsés, d'autant qu'il y a, à l'intérieur de l'administration belge, des gens qui estiment qu'il y a trop de réfugiés, je veux dire, je parle de hauts fonctionnaires, qui estiment que, sans céder au stéréotype de l'antisémitisme, méfions-nous tout de même, c'est un rapport qui circule à l'époque, et qui est admis par la plupart de ceux qui travaillent à la sûreté, comme on dit, que les juifs, quand même, ou bien c'est des communistes, ou bien c'est des internationalistes, donc ce n'est pas des gens qu'il faut accueillir chez nous. Bon, c'est écrit de façon aussi plate comme ça, c'est officiellement défendu. Donc, La Fontaine se débat beaucoup là-dessus. Il a une perception qui est quand même très paternaliste pour ce qui concerne alors les Noirs, mais en revanche, pour un homme blanc de son âge, c'est assez remarquable de voir qu'il évolue pour se dire qu'il n'y a pas d'infériorité intellectuelle entre les Blancs et les Noirs. La seule chose qu'il désire, c'est qu'évidemment, il y ait civilisation dans le sens de la sienne. Donc là, on est dans une logique de paternalisme. Parce que c'est vrai qu'il est contemporain de la colonisation. Absolument. Il s'interroge même beaucoup. Il fait cette proposition minoritaire au sein du mouvement socialiste. Vous avez des gens au sein du POB qui vont repousser le colonialisme parce qu'ils ont peur que l'argent soit mis pour les Noirs plutôt que pour les ouvriers, si vous voulez. vous avez des gens qui vont dire qu'il faut reprendre l'État indépendant du Congo. C'est le cas de Van der Velde d'ailleurs qui préférera partir en voyage bien tranquille pour ne pas devoir exprimer publiquement son idée. Et puis, vous avez des gens comme La Fontaine qui estiment qu'il faut mettre sous tutelle internationale ces colonies-là pour qu'elles arrivent à un degré de civilisation qui sera la nôtre qui leur permettra, même si ça prend des générations, de devenir indépendants. Donc, ce serait une mission civilisatrice. Donc, il est clair là qu'il y a une dimension paternaliste, mais sur la base qui n'est pas courante à l'époque de dire que les Noirs, ils le voient aux États-Unis, peuvent accéder à tout ce à quoi... Donc, ça nous vaut cette logique comme pour les femmes. Ce à quoi les hommes accèdent, il est d'ailleurs avec Hauteley, il accueille après la Première Guerre mondiale le Congrès panafricain, ce qui n'est d'ailleurs pas bien vu par plusieurs des sponsors du Palais mondial, le lieu d'accueil, mais il estime que les Noirs doivent acquérir effectivement cette autonomie et puis cette indépendance. Mais... Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais je voudrais, parce qu'on parle d'Henri Lafontaine, annoncer une conférence qui est organisée par la Fondation Henri Lafontaine. C'est une conférence qui aura lieu ce jeudi 15 décembre à 18h30 à l'ULB qui s'intitule « Dépasser la crise des Nations Unies pour un nouveau pacte mondial des peuples ». Donc, ce sera un débat entre Monique Chemillier-Gendreau qui est professeure émérite à l'Université Paris-Didreau spécialisée dans le droit international et Isabelle Durand qui vient de quitter ses fonctions de secrétaire générale adjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Alors, peut-être juste une réaction sur ce que dit Monique Chemillier-Gendreau. Elle nous dit « Les États tiennent à leur souveraineté car elles les protègent dans leur puissance, leurs intérêts, leur impunité ». J'ai l'impression qu'Henri Lafontaine n'aura pas dit autre chose. Il n'aura pas dit autre chose. Il a une défiance envers le pouvoir exécutif. Il n'a jamais été ministre et c'est vraiment, il estime que les ambitions de l'exécutif sont insuffisantes. Lui, d'ailleurs, voulait ce qui a été créé par l'ONU, c'est-à-dire une force de police internationale d'intervention pour faire respecter le droit dans le cas où des États, on peut pouvoir dire voyous ou agresseurs ne le respecteraient pas, ce que la Société des Nations n'avait pas. Il aurait aimé que cela soit mis en place dès les années 30 pour justement aller dire, par exemple, à Hitler, maintenant ça suffit, mais ça n'a jamais été mis en place. Mais oui, c'est certain que pour lui, c'est le pouvoir exécutif, c'est-à-dire vraiment les gouvernements qui empêchent ces rencontres. Pour lui, le pouvoir législatif est supérieur à l'exécutif. L'exécutif. En tout cas, ce livre, cette biographie en contexte d'Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix 1913, publié aux éditions SAMSA, on vous le conseille parce qu'effectivement c'est un livre qui est imposant, il fait 500 pages, plus les annexes, mais qu'on peut vraiment lire un peu à sa guise en piochant dans les différentes vies d'Henri Lafontaine. C'est fait pour, c'est ça. Ces différentes fonctions et c'est un livre qui est assez inspirant, je trouve. Merci beaucoup, Pierre Van Den Huygen. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada